Salut ! Alors aujourd'hui je viens de parler d'un problème un peu récurrent en ce moment et dont bien sûr nous sommes encore les fautifs, c'est-à-dire le CO2. Ben oui, nous sommes responsables du CO2 sur la planète. Cette chose qui empêche l'air de passer, que nous respirons à plein poumon et qui nous rend malade, forcément. Et en plus, on l'a cherché. Alors là, ça, on nous l'apprend. Parce qu'est-ce qu'on le savait ? Est-ce que tu le sais toi ? Est-ce que tu le sais toi que tu as créé tellement de CO2 que maintenant tu ne peux plus respirer du CO2 ? Tu le sais toi ? Ben ouais. Ben c'est comme ça qu'on veut nous le faire croire en tout cas. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors moi je voudrais dire quand même que où a-t-on été chercher tous ces autres gaz ? Ça, c'est la question que je me pose. Alors, pour information, les pays qui développent le plus de CO2 sont les USA, c'est la Russie, la Chine. Et il y en a d'autres. Mais voilà les principaux. Bon, quoique pour la Chine, c'est quand même notre faute. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Toutes les usines qui partent de France pour s'installer en Chine, pour te faire ta paire de Nike, que tu adores, dont tu ne peux pas te passer, ou ta paire de Rebook, ou ton jean Lewis qui te tombe pile sur les fesses comme il faut. Pour rien, pour toi. Ça vient un peu de Chine quand même. C'est nous qui avons été là-bas. Donc forcément, la Chine est devenue un pays hyper polluant à cause de nous. Parce que nous avons envoyé nos usines là-bas. Donc, eux, ils pouvaient déjà leur petite quantité normale, vu que c'est quand même un pays qui est en train de se développer énormément. Et nous, on en remet une couche par-dessus avec nos usines. Hein ? C'est pas beau, ça ? C'est génial, la mondialisation, la surconsommation, les marques et tout, et tout, et tout. C'est génial. Il ne faut pas arrêter parce que c'est top. Et puis, le CO2 dans l'air, on s'en fout. Et ça peut faire. De toute façon, néanmoins, je voudrais quand même attirer ton attention sur le pourquoi. Bon, ça, ce n'est pas trop sur le pourquoi. Non, plutôt sur la cause. Voilà, ça, 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 c'est. Sur la cause du fait qu'il y ait autant de CO2 dans l'air. Alors, premièrement, c'est les déforestations. Ben oui, forcément. Quand on coupe des arbres, qu'est-ce qui respirent les arbres pour nous renvoyer de l'oxygène ? C'est du CO2. Si on fait des déforestations et que l'on coupe les arbres, les arbres ne respirent plus de CO2. Donc, ces CO2 que les arbres ne respirent plus, ou les plantes d'ailleurs, restent dans l'air. Et c'est bon qu'ils respirent. Eh oui. Ah ben, il y a les respirations des animaux, hein ? Et puis des humains. Bon, ben, je ne sais pas, mais à part diminuer les animaux et les humains, je ne vois pas trop voir les tuer. Je ne vois pas trop comment on pourrait faire. Là, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a les incendies de forêt aussi. Tiens, sérieux, les incendies de forêt ? Il y en a partout dans le monde. Il y en a en France, il y en a en Portugal, il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Amérique, il y en a en Amazonie. Sérieux ? Tout ça, ça crée du CO2. Ouais. Du CO2. Qui ne sera pas repris par les plantes. Puisqu'elles vont brûler. Et que c'est elles-mêmes qui développent du CO2. Donc, on fait comment dans ces cas-là ? On arrête de tout brûler ? Ça serait une idée d'arrêter de tout brûler. Ouais. À tout va, ça serait une idée. Et ne pas mettre ça que sur le fait que les étés sont très chauds et qu'il y a le soleil qui brûle. Ah oui, je ne veux pas dire que ce n'est pas le cas. Forcément. Il y a. Mais s'il y avait un peu moins de feux intentionnels, il y aurait moins de forêts qui brûlent. Et de ce fait, on se fait déjà plus tranquille. Il y aura déjà beaucoup moins de CO2. Bah oui. Parce que les forêts qui n'ont pas été brûlées, le carpe répété. Mais dans tout ce millimélo, il y a autre chose auquel on n'a pas pensé et qui déclare du CO2. C'est la mort naturelle, arrivée en automne, de toutes les feuilles, de toutes les plantes, de certains animaux. Alors les animaux, ils ne meurent pas qu'en automne. Ils peuvent mourir en n'importe quelle saison. Maladie, faim, soif. Bref. Tous ces animaux qui se décomposent sur la terre, qui n'ont pas eu de prédateurs et qui se décomposent sur la terre. Les animaux, les feuilles mortes, les plantes qui meurent, etc. Tout ça dégage du CO2. Tu le savais ? Oui ? Bah, pas mieux. Sinon, je te la prends. Voilà. Mais il y a encore une raison qu'il y ait du CO2. Et là, pour le coup, on ne peut rien y faire. C'est absolument naturel. C'est la nature. Les éruptions volcaniques. Ben oui. Vous croyez quoi qu'il ressorte dans cette cheminée-là l'oxygène ? Non. Il en ressort du CO2 plus d'autres gaz que je n'ai pas été chercher parce que j'en ai déjà eu assez avec le CO2. Mais il en ressort d'autres gaz des éruptions volcaniques. Et ça, on n'y peut rien. Et elles ont lieu quand elles ont lieu. Voilà. Quand la Terre a décidé de crever l'abcès, hop, allez, une éruption. Ouais. Ben, il y en a de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus de... Il y a de plus en plus de CO2. Ouais. Les arbres en moins, les éruptions en plus. Tout ça, ça fait que ça fait... Mais alors, pour info, là, juste pour info, on nous a vendu pendant des années que c'était l'Amazonie le poumon de la Terre et que donc tous les arbres apportaient leur quantité d'oxygène et avalaient leur quantité de CO2. On est d'accord ? On est d'accord ? Eh ben, c'est tellement chou. Ouais. Parce que le premier poumon de la Terre, ici-bas, et actuellement, ce n'est pas les forêts. C'est les océans. Avec toute leur vie microscopique, les algues. Avec les algues et toutes les éponges. Et tout ça, c'est eux, au poumon de la Terre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au poumon de la Terre, actuellement, là ? Hein ? Avec tout le plastique, les saloperies jetées dedans, etc. On est en train de faire quoi au poumon de la Terre ? On est en train de détruire des algues qui nous étaient bonnes, hein ? Pour les remplacer par des algues qui nous sont néfastes. Eh oui ! C'est le jeu ! On est dans un grand échec et chaque côté avance sa partie, hein ? Jusqu'à ce qu'il y en a un qui fasse échec au roi. Bah, ouais. Pour l'instant, on continue la partie. Et personne n'a encore fait échec au roi. Bon, même si je pense que ça ne va pas tarder. Personne n'a encore fait échec au roi. Donc, pendant ce temps, il va falloir passer entre le CO2, les machins, les trucs, réussir à avoir un peu d'oxygène. Ouais, ça serait de bonne chose. Ouais, enfin, c'est en tant que. Alors, pour résumer, nous sommes les fautifs de tout. Nous allons au travail, nous prenons notre voiture, nous dépensons du CO2. Dès que nous prenons notre voiture, nous dépensons du CO2. Nous respirons, nous rajoutons du CO2. Nous faisons chauffer notre nourriture, nous dépensons du CO2. Nous mangeons, nous évacuons, nous dépensons du CO2. Tout, nous nous trompe. On s'habille, on évacue du CO2. Tout. Voilà, tout. Mais moi, je dis, j'en ai marre parce que, en fait, les usines, elles rejettent quoi ? Dans l'air. Ce n'est pas la CO2 mélangée avec d'autres saloperies qu'on nous fait respirer, au final. Quels sont les plus grands consommateurs ? Mais les plus grands évacueurs de CO2 de la planète. Nous en sommes aux déforestations, puisqu'elles ne consomment plus de CO2, donc du coup, on se le garde. Nous en sommes aux transports routiers. Ben oui, avec le gasoil qu'ils mettent, les camions, c'est affreux. Nous en sommes aux bateaux, les bateaux de croisière. Ah ouais, on va se faire une belle croisière. On envoie plein de CO2 dans l'air, mais ce n'est pas grave. On va se faire une belle croisière. Nous en sommes aussi aux industries qui s'occupent, les raffineries de pétrole. Par exemple, les raffineries de pétrole. Si vous voulez que je vous dise, comme ça, tout ce qui est transport, transport en commun, transport ferroviaire. Pourquoi ? Parce que les transports ferroviaires utilisent l'électricité, l'électricité étant une énergie produite par les centrales nucléaires. Et les centrales nucléaires, tout le monde sait ce qu'il en est, n'est-ce pas ? Donc voilà. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre confort. Et donc à partir de là, c'est de notre faute si eux, ils font autant de dégâts pour notre bien. Vous comprenez ? Du coup, comme c'est pour notre bien, et bien c'est de notre faute. Parce que s'ils ne voulaient pas notre bien, ils ne feraient pas tout ça. Et de ce fait, on n'aurait pas autant de CO2 sur la planète. Ben ouais. Mais ils veulent tellement notre bien qu'ils en sont arrivés à nous tuer, petit à petit. Avec tout le CO2 qu'il y a. Ben voilà. A force de vouloir le bien, ben on fait le mal. Ah ouais, 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 ouais. L'intention, on ne sait pas quelle était l'intention du départ. Quoique je m'en doute un petit peu. Mais en tout cas, celle de l'arrivée, elle est bien là. Elle est bien là. Ouais, 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 ouais. Elle est bien là. Parce qu'il y a une chose qui est quand même sûre, c'est que le CO2 plus les autres gaz font un effet de serre. Ça, c'est sûr. Et donc, ça a tendance à changer un petit peu l'atmosphère. Bon, je ne vous parle pas de la Terre qui s'inverse. Alors là, ça va être autre chose que le CO2. Ça va être le grand chambardement. Mais en attendant, c'est pour notre bien. Réfléchissez les amis, réfléchissez. Ne vous laissez pas embobiner. Pourquoi ? Eh ben, n'empêche que, en attendant que la Terre finisse sa rotation dans tous les sens, et que le CO2 est tellement important que bientôt, on ne saura plus quoi en faire. D'ailleurs, on ne sait plus quoi en faire. Enfin bon, bref. Moi, je me suis dit, il y a une solution. On arrête toutes les usines, tous les bureaux, toutes les administrations qui utilisent un ordinateur. Ça ne sera pas mal. Soit on les ferme, soit on revient au papier. Ah oui, 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 ça sera plus long. Ah oui, mais on consommera moins. Donc là, c'est un choix à faire. Et puis, du coup, pour aller bosser, on ne prend plus de transport en commun, on ne prend plus sa voiture, on ne prend plus rien, on ne prend même plus son vélo. Parce que quand on fait du vélo, on fait des efforts, et quand on fait des efforts, on évacue beaucoup plus du CO2. Donc, aucun transport en commun. Aucun. Aucun. Donc déjà, pour aller travailler. Une fois que vous avez fermé les bureaux pour les ordinateurs, donc pour aller travailler, Et puis, il faut fermer les centres commerciaux aussi. Ah bah ouais, attends. Hein ? Ça envoie du CO2 avec l'électricité pour les congélos, pour les frigos. OK, tu ne te rends pas compte, toi. Ça envoie du CO2, tout ça. Sans compter les ordinateurs, parce que les comptables et tout, c'est les ordinateurs. Et puis, les caisses, avec ou sans caissière d'ailleurs. Ça sera le même problème. Pas pareil. Donc là aussi, on ferme le rideau. Plus rien. Pour manger, c'est pas compliqué. Tu fais tes légumes ou tu vas voir le potager du quoi ? Ils ont des légumes frais, très bons. Tu peux y aller à pied d'ailleurs. En te promenant gentiment, sans trop dépenser de CO2, de sans trop dire. Tu vas manger tes légumes. Ouais. C'est une solution, ça. Et qu'est-ce que j'en ai d'autre ? Est-ce que j'en ai d'autre ? Le travail, les transports en commun. Le train, pareil. Ah, les avions, les avions, les avions, les avions, les avions ! Qu'est-ce qu'ils dépensent comme CO2, les avions ? Ils en dépensent tellement qu'ils nous enlèvent, ils nous lâchent sur la gueule d'ailleurs. Donc, comme ça. Voilà. Les avions. Stop, les avions. Plus de CO2. Stop. Les machines à laver. Bon, les machines à laver, si on les met à 30 degrés, ça va encore. Ah, puis on ne va pas se priver de tout quand même. Non, parce que là, la liste, elle est longue déjà. Donc, voilà. Et le sèche-linge aussi, parce que quand il pleut pour sécher du linge, c'est juste impossible. Donc, c'est vrai que c'est des belles inventions. Après, vous avez votre petite échelle de consommation. Et le mieux, ce serait de prendre catégorie A. J'espère que ça dépense le moins. C'est une bonne chose aussi. Des petites astuces. Parce qu'on ne va pas s'empêcher de vivre déjà, que c'est ce qu'ils veulent, eux. Nous, on ne va pas jouer, on ne va pas entrer dans leur jeu. Il faut quand même prendre un minimum de trucs à nous. Comprenez ? CO2, il y a bon dos. Puis, nous, si on a bon dos, d'ailleurs, on doit avoir des épaules de déménageurs. Mais alors, je ne vous dis pas, parce que pour se prendre sur la gueule tout ce qu'on se prend, ce n'est pas compliqué. Toutes les horreurs de la terre, c'est magnifique. Il pleut à torrent. Il y a des orages de partout. En tout cas, ici, en paca. Le rage, il pleut. Pour un coup, la météo ne s'est pas trompée. Alors, soyons contents. Oui, il fait beau. Enfin, il fait beau. Oui, il fait beau, parce que la terre a besoin de l'eau. Donc, c'est très bien. Et c'est une bonne chose. Parce que du coup, les gaz, ils reviennent sur terre. Ah oui. Donc, on respire ce qu'il y a dans l'eau, l'humidité, du gaz et de l'eau, de la vapeur d'eau. Voilà. Bon. Eh bien, je suis désolée, mais je n'ai pas pu faire mieux. J'ai bien voulu y mettre du bien. Mais le sujet était sensible quand même. Il faut bien dire, c'est lié. Donc, voilà. Mais ça va être bon. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas. Allez, je vais me faire un peu de pub. D'accord ? En dessous, là, vous avez abonné. Vous avez la clochette. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Tapez sur la clochette pour avoir en premier toutes les vidéos que je vais sortir. Avec ou sans ânerie. Avec ou sans bêtise. Parce que ça, ça sera à chacun de décider. Mais en tout état de cause. Soit vous apprendrez quelque chose. Soit vous réglerez un bon coup. Mais de toute façon, vous ne serez pas perdant. Alors, n'hésitez pas. Peut-être partagez. Ok ? Puis, en attendant, une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Et sois heureux. Moi, je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501